Salut tout le monde c'est Scarecrow et cette vidéo est consacrée à une théorie intrigante de l'univers de Naruto. Aujourd'hui nous allons explorer l'idée selon laquelle Kakashi Atake, le célèbre ninja de Konoha, pourrait être secrètement membre du clan Inuzuka. Préparez-vous à découvrir les éléments qui soutiennent cette théorie captivante. Avant de parler de la théorie, je vous fais un petit rappel sur qui est Kakashi et le clan Inuzuka. Kakashi Atake est un jounin du village caché de Konoha et il est le chef de l'équipe 7 et le premier mentor de Naruto, Sasuke et Sakura. Il est mondialement connu pour son utilisation du Sharingan sous le surnom du ninja copieur. Kakashi est aussi connu pour cette technique d'invocation des chiens ninjas. Pour ce qui est du clan Inuzuka, il est connu pour son affinité avec les chiens ninjas avec qui les membres du clan combattent. Un membre du clan Inuzuka se voit attribuer un ou des partenaires canins lorsqu'ils atteignent un certain âge. Bon, maintenant vous vous demandez sûrement qu'est-ce qui me fait penser que Kakashi est un membre du clan Inuzuka alors que l'on connaît son père Sakumo Atake. Eh bien vous avez raison, mais il y a un mystère dans l'histoire de Kakashi, qui est sa mère. Ben il se pourrait bien que sa mère aurait fait partie du clan Inuzuka. On va alors parler du premier argument, l'affinité de Kakashi avec les chiens. Comme vous le savez, Kakashi nous a montré une grande affinité avec les chiens ninjas. Non seulement il est capable d'invoquer de nombreux chiens ninjas, mais il maîtrise aussi de nombreuses techniques, notamment le Dodon gros tracker. De plus, Kakashi a vraiment un lien étroit avec Pakkun. Son chien peut lui parler, il l'aide dans ses missions et lui donne souvent des informations précieuses. Cette affinité me fait fortement penser à l'affinité que peuvent avoir les Inuzuka avec leurs chiens, notamment Kiba et Kakamaru. Deuxième argument, les marques du clan Inuzuka. Une des choses marquantes du clan Inuzuka sont les marques en forme de gros sur le visage de ses membres. Bon, je pense que vous avez remarqué que Kakashi n'a effectivement pas ses marques. Mais si vous avez vu l'épisode 469 de Naruto, celui où l'on découvre le visage de Kakashi, ne trouvez-vous pas ça étrange que lorsque Kakashi décide de se déguiser en photographe, il utilise des marques similaires au clan Inuzuka ? Comme si ses marques lui étaient familiers. Très étrange. Et pour finir, le dernier argument, la maîtrise des techniques de corps à corps. Bien que Kakashi soit principalement connu pour son utilisation du Shidori ou du Sharingan, il possède également une connaissance approfondie des techniques de combat au corps à corps. Le clan Inuzuka est également réputé pour ses compétences en combat rapproché, utilisant leurs aptitudes physiques et leur coopération avec les chiens pour triompher de leur adversaire. La maîtrise de Kakashi dans les techniques de combat au corps à corps pourrait être le résultat d'une formation ou d'une influence du clan Inuzuka. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de cette théorie dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, bye bye.